George Vancouver, gagnant de groupe 1 à 2 ans, est le nouvel étalon du hara de l'Aitraie en 2014. Entraîné en Irlande par Hayden O'Brien, George Vancouver, nommé en l'honneur d'un grand navigateur, a beaucoup voyagé à 2 ans. Gagnant de son Meden à domicile, il est envoyé directement dans le Primorni Group 1 à Deauville, dont il prend une remarquable 2ème place à moins d'une longueur de Reckless abandonné. Le terrain, si ce n'est le 10, ça sort Prencelot avec également la case à courbe du 7, George Vancouver, les autres ont du mal avec le passage du boteau dans quelques instants. Le 6, Reckless et Bannon et Gérald Mossé qui restent invaincus. 4 courses, 4 victoires avec ensuite à la photographie peut-être les deux représentants de Hayden O'Brien avec peut-être le 7, George Vancouver 2ème devant le... En Angleterre ensuite, George Vancouver conclut 3ème des Dewar's Tech, se remporter par l'inapprochable Dawn Approach, puis prend l'avion pour l'Amérique. Présenté sur les 1600 mètres de Santa Anita au départ de la Bruners Cup Jovain & Turf, il fournit une démonstration aux deux ans américains. Acheté Foll à Kingland pour la somme de 450 000 dollars, George Vancouver était né pour atteindre les sommets, puisque sa mère, Versailles Treaty, avait déjà gagné 4 groupins aux Etats-Unis et terminé 2 fois 2ème de la Bruners Cup d'Ista. Il est aussi très proche de son père, Henry's Navigator, le jeune fils de King Mambo, quadruple gagnant de groupins qui donne tant d'espoir au Hara, et pas seulement par les similitudes de leur nom. C'est un parfait fils d'Henri's Navigator. Il a attendu les pistes rapides pendant toute l'année, son père était exactement pareil, et chacune de leurs contre-performances s'explique uniquement par le terrain trop souple, voire lourd, qui arrive parfois en Europe. Mais malgré cela, George Vancouver s'en était quand même très bien sorti à Deauville, dans le Primorny en étant 2ème. Ce jour-là, il avait beaucoup plu à Ryan Moore, son jockey, et nous avons toujours cru en lui. Dans cette Bruners Cup, après un bon parcours, il a placé une superbe accélération que nous avons tous pu apprécier. George Vancouver débute étalon à 6 000 euros en 2014 au Hara de la Etrey. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada